C'est une continuité, comme vous l'avez vu sur les vacances vertes que l'on a fait. J'ai été à l'école 11, j'ai été à l'école 7A, j'ai été à l'inspection. Un enfant, un arbre, pour vraiment reboiser les espaces scolaires. Aujourd'hui, nous sommes dans le groupe scolaire 5A et B. Aujourd'hui, nous sommes dans le ministère de l'Urbanisme et dans l'Arcos. Nous sommes dans le besoin de faire 50 plantes pour reboiser l'espace scolaire. C'est ce qui a été à l'inspection. Les parents, l'école, mais aussi la population. C'est un projet de sensibilisation dans tous les côtés, dans tous les volets. Occupation anarchique, cadre de vie, propreté, insalubrité, ordre de ménagère. Il n'y a pas de rien. Il n'y a plus de ce projet. Nous sommes dans le ministère de l'Urbanisme, de logement et de l'hygiène publique. Aujourd'hui, nous sommes venus à l'école 5A, composée par plus de 24 classes. Nous sommes dans l'ABS, l'association d'Ali Chou Ndiaye. Nous avons beaucoup d'autres cadres. Nous avons fait un reboisement dans l'école. Nous avons fait un partenariat, tourné dans l'école. C'est un tournage qui a fait une sensibilisation. C'est de sensibiliser les enfants. Parce que l'espace et l'école, tout le monde doit être reboisée. Parce qu'il y a des gens qui sont reboisées. Et maintenant, l'école est rare. Ils sont dans l'école, ils sont dans l'école, surtout dans l'école. Parce qu'il y a des enfants qui sont dans l'école. Et nous avons une cible la plus grande entre les enfants. Parce que les enfants sont en bonne santé et en sécurité. Nous sommes dans la sécurité de la santé. C'est ce qui veut dire que nous sommes en CB groupes scolaires 5 A et B. Et nous remessier tous les acteurs qui ont venu. Pour participer à la réussite de la journée. Ce sont des valeurs pour vivre avec les enfants, d'autres qui ont été achetés, le grand des valeurs. Les enfants apprennent à leur vie, car ils apprennent à leur vie. Donc, on peut les faire. Donc, on comprenne le grand des valeurs, par exemple, mais ils arrivent à leur gardien, se réjouissent, arrosent leur vie, pour que leur vie ait une vie, pour qu'ils apprennent à leur vie. Il y a des aspects techniques que nous parlons aujourd'hui. Il y a des aspects techniques que nous parlons. Il y a beaucoup d'autres aspects de la vie. C'est ce que tu as dégagé de l'eau. C'est un oxygène. Mais si tu l'as pris, c'est un gaz carbonique. C'est un gaz carbonique. C'est un gaz carbonique. C'est un gaz carbonique. C'est un gaz qui est absorbé. C'est un gaz carbonique. Il y a des fenêtres. Il n'y a aucun moyen de faire des fenêtres. C'est ce qui est le problème de l'école. L'école a délabré beaucoup de mâgates. C'est vraiment classique. Il n'y a aucun accueil. Il faut avoir un accueil. Si l'élèves n'ont pas d'école. Mais l'école sénégalaise, c'est que l'école sénégalaise n'a pas d'école. Car l'école n'a aucun accueil. C'est un intrant de qualité pour moi. Si l'école est très accueillante, c'est comme dans le privé. La volonté politique. Il n'y a pas d'école. 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 Il y aura un grand verre pour la qualité. C'est ce qui a lancé l'école. L'école est très accueillante. C'est très accueillant. Donc, nous allons les appeler gratuitement. Les ministères de l'Urbanic, l'ABS et l'Arcos. Ils sont très contentes. Ils sont très contents. Ils sont vraiment contents. Ils ont été pensés. Ils ont mérite de savoir comment faire. Donc, ils ont appelé le téléphone. Ils sont vraiment contents. Ils sont vraiment contents. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...